Bonjour à tous, c'est Célia. Bienvenue sur cette vidéo et au coeur de la forêt avec moi pour vous présenter le petit oracle de la forêt de Jessica Lee. C'est un petit oracle que vous trouvez aux éditions Contredire qui se présente exactement de la même façon que le petit oracle des fées que vous connaissez que je vous ai déjà présenté. Voilà donc c'est un petit oracle comme ceci qui vous invite à partir à la découverte des secrets enchanteurs de la forêt. Laissez cet oracle vous mener vers un lieu calme et soyez inspiré par la force incommensurable des arbres. Dans le tourbouillant de votre vie quotidienne, embrassez les merveilles de la nature et cherchez du réconfort en écoutant les murmures de la forêt. Ces cartes sont un rappel à votre force intérieure et vous permettent de trouver des responses dont vous avez besoin. Voilà donc ce petit oracle se présente comme ceci avec les cartes qui sont à l'intérieur présentées comme cela donc vous pouvez les piocher facilement. Un petit texte ici de présentation de l'utilisation de ces cartes. Donc voilà c'est toujours un petit peu la même chose. Si vous avez besoin d'inspiration et de conseils, installez-vous dans un endroit paisible et choisissez une carte à l'intuition. Laissez alors les chuchotements paisibles du royaume des sous-bois. Vous inspirez et vous orientez vers le bon chemin. Donc c'est une façon d'utiliser les cartes. Moi vous savez parce que je vous l'ai déjà pré... Oui je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le genre de petit jeu que j'aime beaucoup parce que j'aime bien tirer une petite carte le matin au réveil. En famille on fait ça. Et j'adore aussi utiliser ces petites cartes à la fin d'un tirage. D'ailleurs vous le voyez très très souvent. Oui oui très très souvent. D'ailleurs vous le voyez très souvent à la fin de mes tirages hebdomadaires pour vous que je vous poste sur la chaîne. Il y a toujours ou presque toujours une petite carte tirée d'un petit oracle. Donc voilà je suis très contente du coup de pouvoir vous proposer très prochainement un tirage avec le petit oracle de la forêt. Alors on va sortir les cartes parce que je voudrais vous montrer les illustrations qui sont absolument chouquinettes. Oui ce mot n'existe pas mais c'est pas grave. Voilà donc vous avez ce dos de cartes que je trouve très très enchanteur. Voilà je le trouve absolument apaisant, serein. J'adore vraiment je le trouve enchanteur. Alors au niveau des cartons, des cartes, ce sont des cartes de bonne qualité qui sont vernis brillant, tout satiné. Voilà qui se présentent toujours pareil comme les autres petits oracles. Vous avez toujours une carte de présentation du jeu donc avec les informations sur sur l'imprimerie. Et vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait les tranches sont vieilles or. Donc les tranches ne sont pas blanches, elles sont vieilles or. C'est pas du tout brillant. C'est assez sympa. Je trouve que ça correspond bien à l'univers, ce petit univers tout doux justement, ne pas avoir quelque chose de flashy. Alors je vais vous montrer les cartes. Alors je ne les ai pas comptées et sur la boîte, il n'est pas indiqué le nombre de cartes qu'il y a. Donc je pense qu'il y en a une soixantaine. Je regarde, je revérifie mais non c'est pas indiqué sur la boîte mais bon voilà vous en avez quand même pas mal. Je regarde avec le petit oracle des fées d'ailleurs parce que le petit oracle des fées il y en a 55. Ah oui non, il y en a un petit peu moins. Il doit y avoir 40 cartes. Voilà. Alors, voilà donc aventure, mise en garde, joie. Toujours pareil, ce sont des petits textes qui sont simples et qui vous donnent une énergie par exemple, une direction d'énergie pour la journée ou qui peuvent répondre de façon très simple à une question ou vous donner une direction si vous avez une question. Patience, être attentif. Alors comme vous pouvez le voir, l'illustration ne prend pas vraiment toute la carte parce que c'est une traduction de jeu et sur le jeu originel justement les cartes sont plus petites. Donc voilà, c'est pour ça aussi que sur le dos, vous voyez il y a quelques centimètres, il y a une petite marge qui est faite pour correspondre au format d'édition des petits oracles de chez Contredire. Guider, la nuit, le temps, transformation, confiance, incertitude, vœux, sous-bois, changement, purification, clairière, danser, accepter, persévérance, amis, ancrage, croissance, espoir, humilité, moment idyllique, voyage. Voilà, alors on va tirer une petite carte, on va la prendre au hasard. Alors pensez à une question ou la direction que vous voulez prendre pour cette journée ou une énergie particulière que vous souhaiteriez intégrer à votre moment actuel. Voilà, on va tirer cette carte-là, humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.